Mon nom c'est Stéphanie Santer, je suis technicienne en travaux pratiques pour le département des techniques d'éducation spécialisée. Le hamac c'est un service de répit visant à offrir un contact clientèle régulier aux étudiants du programme, puis aussi une expérience de travail concrète en étant encadré par l'équipe d'enseignants et moi-même. Le but du service c'est aussi de permettre aux familles de la région qui ont un ou plusieurs enfants atteints d'un trouble du spectre de l'autisme d'avoir un moment de répit, un moment de pause. Pour ces familles-là, le quotidien peut devenir facilement lourd avec tout ce que ça engage, des fois des situations plus difficiles, des fois aussi on se sent un peu plus isolé parce que bon on a un enfant à besoin particulier, fait qu'on doit prendre soin de lui, puis des fois les contacts avec l'extérieur sont plus ou moins, les gens de l'extérieur sont plus ou moins possibles, fait que d'avoir ce moment-là pour penser à nous, pour faire les tâches du quotidien ou juste en profiter pour décrocher un petit peu, bien je pense que ça peut leur apporter beaucoup de bienfaits. Les services que le hamac offre aux familles qui font appel à nous, c'est un service qui est individualisé, donc on s'assure de mettre l'enfant de l'avant ses besoins et ses intérêts pour créer des activités. Chaque famille qui fait appel à nous est jumelée avec un étudiant dans le programme d'éducation spécialisée et puis chaque répit se fait vraiment un pour un, donc l'étudiant avec l'enfant. Les répits peuvent se faire au cégep, à domicile ou à l'extérieur selon les désirs puis les besoins de la famille. Nous ici au cégep, on a deux locaux qui sont aménagés pour que les étudiants puissent faire les répits, donc on a le local du hamac dans lequel on se trouve présentement, qui est une espèce de salle de jeu un peu ludique, aménagée avec un mur d'escalade, plein de jeux, plein d'activités stimulantes et on a aussi la salle blanche multisensorielle du cégep. Je dirais que le hamac, c'est un service pour la famille, oui, pour permettre aux parents puis à la fratrie de l'enfant à besoins particuliers d'avoir un moment de pause en toute quiétude, sachant que leur enfant est pris en charge de manière sécurisée, dans un endroit sécurisé par un étudiant du programme, mais c'est aussi une occasion pour l'enfant de sortie, une occasion de travailler sa flexibilité, de créer des liens avec une personne qui ne fait pas partie du clan rapproché de la famille puis de vivre un moment agréable en fait là où tout est pensé en considération de ses intérêts puis de ses besoins, de ses limites aussi.